Le prophète Moïse a donc grandi dans le palais de Pharaon. Lorsqu'il a atteint l'âge mûr, Dieu lui a donné le savoir et la sagesse. L'événement qui a marqué un tournant dans sa vie a été un affrontement dans lequel il s'est trouvé impliqué. Dans ce conflit, le prophète Moïse a pris la défense d'un homme qui faisait partie de son clan, sans chercher à savoir s'il avait raison. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de donner la mort à quiconque, Moïse a asséné un tel coup à l'un des belligérants qu'il l'a tué. Le prophète, réalisant qu'il s'était égaré, s'est repenti, recherchant la protection de Dieu. Implorant son Seigneur de lui pardonner son péché, il a fait la promesse de ne plus soutenir les criminels. Il n'en demeure pas moins que le prophète Moïse, ayant tué un Égyptien, ces derniers, avides de vengeance, ont cherché à attenter à sa vie. Le Coran rapporte que Moïse s'est caché durant toute la nuit. Pharaon et ses hommes, demain, réfléchissaient au châtiment de Moïse et envisageaient de l'exécuter. Un homme qui les avait entendus est allé prévenir Moïse. Le prophète a quitté la ville, puis le pays. Il s'est rendu à l'est de l'Égypte, à Madian, dans le désert de Sinaï. Malgré tout ce qui lui était arrivé, le prophète Moïse continuait à placer sa confiance en Dieu et à l'invoquer. Lorsqu'il s'est dirigé vers Madian, il a dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Le prophète a rencontré deux femmes au point d'eau de Madian. Les femmes se tenaient à l'écart des autres bergers qui s'y trouvaient et ne pouvaient ainsi abreuver leurs bêtes. Moïse s'est approché de ses femmes et a abreuvé aussitôt leurs bêtes. Pour leur récompenser, le père des deux femmes a invité le prophète à travailler pour lui, moyennant salaire. Il a demandé à Moïse de rester avec eux. En échange de quoi, il lui donnerait une de ses filles comme épouse. Le prophète Moïse accepta l'offre.